Faire des calculs sur des heures Imaginons que vous vouliez savoir combien de temps il faut à un employé pour terminer une opération d'assemblage ou qu'une commande de nourriture rapide doit être traitée aux heures de pointe. Pour calculer la différence entre des heures, utilisez simplement l'opérateur soustraction, donc le symbole « moins ». Vous devrez probablement modifier manuellement le format de la cellule qui contient le calcul avec la boîte de dialogue « Format de cellule ». Je vous montre donc comment on fait pour faire un calcul sur des heures. Je vais faire un petit zoom de mon écran pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai déjà des heures de départ et des heures de retour pour un heure de dîner. Alors, je vais calculer avec vous le temps total de dîner pour chacun de mes employés. Alors, je me place dans ma cellule, évidemment. Et ensuite, je vais insérer la formule de calcul. Alors, je commence toujours par le symbole « égal », évidemment. Ensuite, je vais aller chercher l'heure de retour, qui est juste ici. Je vais insérer mon symbole d'opérateur de soustraction, donc le « moins ». Et ensuite, je vais aller sélectionner mon heure de départ, qui est ici. Et je vais appuyer soit sur la touche « Entrée » ou sur le crochet qui est dans la barre de formule. Et mon temps va se calculer, tout simplement. Donc, ce que je peux faire quand j'ai une formule de fil, je peux évidemment faire la recopie « Incrémenter » pour pouvoir faire mon calcul, reproduire mon calcul partout. Sinon, je refais le symbole « égal », je vais chercher ma première cellule « moins ma deuxième cellule ». J'appuie sur la touche « Entrée » et mon calcul se fait. Donc, là, je vais faire la recopie « Incrémenter » pour qu'on voit la différence. Et voilà. Et moi, tout s'est mis automatiquement en heure. Je pourrais changer le format en sélectionnant tout et en allant ici dans le format d'heure. Donc, je pourrais le changer, par exemple, comme ceci, pour avoir un format d'heure qui est différent. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on peut faire des calculs sur des heures dans un classeur Excel. C'est comme ça qu'on peut faire des calculs sur des heures dans un classeur Excel.